Je suis installée à Pégomas, je fais de la céramique Raku. C'est une technique d'origine japonaise qui était beaucoup utilisée autour de la cérémonie du thé. Et pour avoir cet effet de craquelure, on sort les pièces du four quand l'émail est en fusion. On est entre 800 et 400 degrés à peu près. Et on plonge les pièces, on sort avec des pinces, dans des copeaux de bois, dans des combustibles. Et ça va créer un enfumage et créer ce tressaillage qui est si riche au Raku. Et le Raku, ça signifie d'ailleurs le bonheur est dans le hasard. Parce qu'on ne maîtrise pas la forme que prennent ces craquelures. C'est bon ? Allez ! C'est beau que vous voudrez pour le vernisot. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. mais tu fais des machins et puis tu tout 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 j'ai fait un vase un peu plus bancal ça me dit en partie mais là moi je peux pas être donc c'est surtout des créations et en fait je travaille la terre cuite différentes terres chamottées ou non ou lisses et c'est de l'inspiration ou en fait quand une photo me plaît ben en fait je fais ma sculpture et je mets un point d'honneur à faire des visages et je recherche la transmission en fait d'un sentiment à travers mes structures voilà vous avez différentes terres la blanche la marron et puis je vous dire d'autres et oui voilà quand les sculptures me plaisent je fais des bronzes il y en a deux là et ce que j'aime le plus c'est transmettre c'est partager et essayer de faire en sorte que les gens tombent dedans on va tourner dans la terre dans la passion de la terre on va tourner dans la nature et je veux bien je veux bien faire plus Les noixeries, c'est au cœur de la... Ah, c'est mon... Vous avez des besoins d'un casque, ça a des chemis, parce qu'il nous a...